Bonsoir mes chers amis, on va poursuivre donc avec les parachutes consacrées au Mishkan. Comme vous le savez, on a eu la chance, donc la semaine dernière, d'être en direct, en live à Charenton, donc pour la première de la série de cinq parachutes consacrées à la construction et l'odification du Mishkan. Alors c'est vrai que la paracha de Tetzavé, celle que nous lirons si Dieu veut ce Shabbat, alors il faut savoir qu'en temps normal, je dis en temps normal, c'est lorsqu'il n'y a qu'un seul mois de Hadar, généralement c'est la paracha qui précède la fête de Puri, mais c'est pour ça que c'est souvent Tetzavé avec Zahor. Alors cette année, comme vous le savez, Shannam et Oubéret, une année embolismique, il y a deux mois de Hadar, et donc il n'y a pas de lien encore avec la fête de Puri et ça nous donnera l'occasion de nous attarder un peu plus sur la paracha, chose qu'on ne fait pas souvent vu qu'on consacre généralement l'étude de cette paracha à trouver des allusions ou à nous préparer à la fête de Puri. Alors comme ce n'est pas souvent et qu'on a déjà abordé plusieurs thèmes de cette paracha, donc là j'ai choisi un thème, d'après ma mémoire, on n'a jamais traité vraiment comme il faut. Ce n'est pas le début de la paracha, mais c'est la fin de la paracha, où il est question d'un ustensile. L'ustensile s'appelle le misbeach, c'est l'autel pour l'encens, c'est-à-dire celui qui était fabriqué en or. Alors comme tous les commentateurs ne m'entreront pas de poser la question, pourquoi il n'a pas été inclus avec tous les autres ustensiles dans la paracha de Teruma, c'est-à-dire la semaine dernière, pourquoi il a été mis un petit peu à l'écart ? Et l'autre anomalie dans cette paracha, c'est qu'on va consacrer au début de la paracha, quelques psoukhim, à la Ménorah. Mais ce qui est curieux, ce n'est pas la construction de la Ménorah, parce que tous les détails on les a eus la semaine dernière, mais c'est pour nous parler de l'huile. Shemenza itza, veata tetzave, donc c'est les premiers mots de cette paracha, et dès le début d'ailleurs, ce qui nous saute aux yeux, c'est le manque de la formule qui est habituellement utilisée pour ce que Dieu s'adresse à Moshe. Et ça annonce déjà un événement assez surprenant, c'est l'omission du nom de Moshe tout au long de cette paracha. Alors, juste à titre indicatif, depuis la naissance de Moshe et jusqu'à la fin de la Torah, son nom va être cité plus de 600 fois. Et le seul paracha à ne pas contenir son nom, c'est la paracha de tetzave, celle que nous lirons, et c'est pour ça qu'on a trouvé une formule veata et toi, donc pour ne pas utiliser le mot Moshe. Donc Moshe n'apparaît pas une seule fois dans toute cette paracha. Alors, la réponse la plus classique, celle qu'on a abordée les années précédentes, c'est pour ça que je passe très vite pour aller vraiment à l'essentiel, et c'est le bal à Turim qui nous dit, « L'oïskir Moshe, baiser assédère, pourquoi le nom de Moshe n'a pas été rappelé dans cette paracha ? » Et à ta, il a raison, « Michoum Shehama », parce qu'il a dit, alors il n'a pas encore dit, en effet, il l'a dit dans la paracha de la semaine prochaine, dans Kikissa, après la faute du Vaudor, et lorsque Dieu s'apprête à effacer tout le peuple juif, à exterminer tout le peuple juif, et à le laisser lui en vie, « Et c'est autre à l'Ivoï Gadol, et à partir de toi je pourrai créer une nouvelle nation, une grande nation, c'est-à-dire je vais disparaître toute Israël, et à partir de toi naîtra un nouveau peuple. » Qu'est-ce que Moshe répond ? « Efface-moi du livre dans lequel tu m'as écrit. » Et comme les paroles, c'est comme ça qu'il dit, « Vekil elat racham afilu al-tuna iba'a vint heima beseh » et la volonté d'un racham, d'un talmit racham, s'applique coûte que coûte, donc on a une paracha entière où son nom a disparu, puisqu'il a demandé à ce que son nom soit effacé, donc pour exaucer sa demande, c'est dans la paracha de Tessave qu'il va être effacé. Alors, le rabbi a une très très belle lecture du chapitre 32, donc c'est la paracha de la semaine prochaine, où justement il dit, comment il s'exprime, « Im tisachatatam » « Si tu portes littéralement leur faute », c'est-à-dire si tu es prêt à pardonner leur faute, « Ve'im al-in et sinon, mehélina, efface-moi ». Alors, nous, d'après le sens simple, on dit, « Si tu es prêt à effacer, alors tu peux laisser mon nom. » « Non, si tu veux effacer leur nom, alors moi aussi tu m'effaces. » « Viens le rabbi et propose une autre lecture, je ne sais pas du tout. » « C'est que Benkar ou Benkar, que tu pardonnes ou que tu ne pardonnes pas, je te demande d'effacer mon nom. » Alors, il explique pourquoi, malgré tout, il faut effacer. Il donne une explication excellente. Je ne vous la lis pas, je fais juste un petit résumé. Parce que lorsqu'il a compris que Dieu avait une proposition à lui faire, de commencer à... Vous voulez que je lise alors ? Alors, je vous le lis. « Mehélina, biklal a kasalkadata, de yichar api bahem ve'gomer, ve'imtomar ma'ese l'échevo atavot, ve'ese otchale goygadol. » Parce que moi, quand Hachem laisse enflammer sa colère, donc il va déverser sa colère sur le peuple juif. Après la faute du Baudor. Mais comment, si tu demandes, si je les extermine, comment je vais accomplir la promesse faite au patriarche de faire une grande nation ? Je la commencerai à partir de toi. Donc toi, Moshe, ve'ese otchale, toi, tu deviendras une grande nation. « Haynou shem etziout Moshe, ifchera kasalkadata. » Et alors, c'est ça ce qui a dérangé Moshe. C'est-à-dire, parce que le fait que moi, j'existe, ça te laisse supposer que tu peux effacer tout l'ensemble du peuple. Pourquoi ? Parce que ça te rassure qu'à partir de moi, tu verras et tu feras naître un nouveau peuple. Donc si je n'étais pas là, tu ne serais pas enclin à faire détruire ou à détruire l'ensemble du peuple juif. Et c'est pour ça, pour préserver le peuple juif, Moshe demande à ce que son nom soit effacé. « Mais Hénina, ce n'est pas mon nom. Mais Hénina, efface-moi moi. » C'est-à-dire, je suis prêt à m'effacer pour laisser exister le peuple juif. Et c'est ce qu'il dit. « Pour que l'on comprenne la grande messiroute nefesh, la bénégation, le don de soi de Moshe Rabbeinu, que quoi qu'il était prêt, lui, à s'effacer pour laisser vivre et exister le peuple juif. » Alors, et c'est pour ça qu'à la fin, « Efface-moi, je ne vais effacer que ton nom. » Mais évidemment, je ne vais pas t'effacer, je ne vais pas te faire disparaître. « Av she'ama la kadosh bohu salar te kizu alecha. » Et alors, on nous fait remarquer que dans quel chapitre et dans quel verset Moshe demande-t-il d'être effacé de la Torah ? Alors, et on voit ici un remèze, une allusion extraordinaire. C'est dans le Pérek Lamedbet, chapitre Lev, 32. C'est le cœur Lev. Quel verset ? « Vim Aïn Mechenina » Vous avez deviné, c'est le verset 32 aussi, Lev. Et où est-ce qu'il y a l'explication dans la Gemara ? C'est dans Brakhot, Lamedbet, la page 32 dans Brakhot aussi, où là-bas, où Moshe donc dira « Pasouka morel mesirut nefechel Moshe l'Israël shayakodem lesirutatois. » Et donc, c'est pour comprendre quelle était la grandeur de Moshe qui était prêt à s'effacer, à disparaître plutôt qu'il ne soit fait du mal au peuple juif. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que c'est dans le chapitre cœur, dans le verset cœur, et le chapitre dans la Gemara lève aussi le cœur, c'est pour nous montrer le cœur que Moshe avait à l'égard du peuple juif, quelque chose d'extraordinaire. Alors, ceci pour nous dire, mes chers amis, que lorsque, dans cette paracha, on voit que le nom n'est plus là, donc la première explication, celle que je viens de vous donner, c'est celle du Balatorim, c'est la plus connue. Maintenant, il y a un autre texte, un ouvrage qui s'appelle « Midrèche Torah » et c'est, il y a à peu près 700 ans, originaire d'Espagne, il s'appelait Rabi Shlomo Al-Struc. Et il nous donne une réponse aussi magnifique qui ne s'inscrit pas dans le même registre que le Balatorim par rapport à une malédiction. Donc, c'est une punition, puisqu'il a demandé à être effacé, donc on l'a effacé. Ça n'a pas du tout de rapport avec cette explication. Il dit En principe, qui aurait dû hériter de la Kehuna, de la prêtrise ? C'est Moshe. Mais rappelez-vous, lors de l'épisode du Séné, du son ardent, là où il a discuté, etc., on dit qu'à ce moment-là, Hachem, il s'est fâché avec lui. Et chaque fois qu'Hachem se met en colère, pour ainsi dire, il y a toujours une incidence, il y a toujours une trace de cette colère. Et par quoi s'est traduite cette colère ? Par le fait qu'il a perdu la Kehuna, et donc Dieu lui a retiré la Kehuna, et il l'a donnée à Aharon. Et c'est pour ça que, comme maintenant, dans cette paracha, on va parler de tout ce qui touche les vêtements du Kohen, donc c'est Aharon qui est mis en avant, chez Moshe, il trazec bechol elwaïnyanim be'an vétanouto, l'irvod Aharon vétif arto. Donc, pour ne pas montrer qu'il avait encore un peu de jalousie, il s'est complètement effacé pour laisser la place à son frère Aharon. Et c'est d'ailleurs la première observation que Moshe avait faite lorsque Dieu lui a dit « Je te demande d'aller libérer mon peuple en Égypte. » Il lui a dit « Mais pourquoi tu m'envoies moi ? » « Tu as déjà quelqu'un qui s'occupe de ce peuple, pourquoi tu ne l'utilises pas ? » Il parlait évidemment de son frère Aharon. Donc, que ce soit Aharon qui a, ça fait déjà des années qu'il s'occupe du peuple, c'est à lui que revient cette charge. Non, ce n'est pas à lui, c'est à toi. Et c'est pour ça qu'ici, donc, Moshe s'efface pour laisser la place, pour montrer sa grande humilité et surtout pour montrer qu'il n'avait pas une once de jalousie à l'égard de son frère. Et il y a un Tehillim qui est très connu le 133 où une phrase qui est une chanson et qui revient souvent « Hine ma tov ou manahim chevet achim gamiachat » Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable lorsque deux frères s'assoient ensemble. « Ka shemen hatov al-harosh » « Comme le bon d'huile sur la tête, yored al-harzakan » « Il descend sur la barbe » « Zekan aharon » « La barbe de l'haron » « Che yored al-pi midotav » « Qui descend sur ses bonnes qualités » Dans le Midrash, le Midrash Rabbin nous dit « Vechi chne zekanima yule aharon » « Pourquoi marqué yored al-zakan zekan aharon » « Pourquoi deux fois zakania » « Est-ce qu'il avait deux barbes » « Veta marta ha zakan zakan » « Non » « Et la ke van-shera à Moshe » « Et la ke van-shera à Moshe » « Et ha-shemen yored al-zakan aharon » « Quand Moshe a vu » « Et c'est le moment où il va loindre » « Justement pour le nommer Kohen » « Donc il verse de l'huile » « Et l'huile a coulé sur la barbe » « Lorsque Moshe a vu cette huile couler sur la barbe de Aharon » « Hayasamea ke ilual zekano yaran » « Pourquoi on dit al-zakan zekan aharon » « Parce qu'il était tellement heureux pour son frère » « Qu'il a pensé » « C'était comme si c'était sa propre barbe » Je ne sais pas si on peut imaginer un niveau pareil d'amour fraternel exceptionnel de Moshe et Aharon À ce propos, une petite histoire que j'avais entendue il n'y a pas longtemps sur un rave, un chasside qui avait été attrapé en Russie donc à l'époque où il était interdit d'enseigner, de pratiquer et après un jugement sommaire comme c'était le cas il est envoyé en exil en Sibérie On peut imaginer la Sibérie moins 30, moins 40 des températures terribles et là-bas il s'est lié avec un autre juif qui n'était pas chasside et il pratiquait il donnait toujours des petites leçons de Torah et entre eux il se chauffait aux paroles grâce aux paroles de Torah et quelques mois après un des soldats, des responsables arrive avec un document c'était le document qui signifiait sa liberté il lui a dit voilà comme on n'a pas assez de place toi tu es le dernier qui est arrivé donc tu signes et tu es libéré alors il lui dit je ne peux pas signer je lui dis pourquoi je lui dis parce que c'est Shabbat je lui dis mais tu vas rester ici de toutes les façons si j'étais en danger j'aurais pu signer mais grâce à Dieu je suis en bonne santé donc je n'ai pas de raison de signer je reste mais par contre mon ami lui il est plus âgé il est plus fatigué alors lui lui ce serait bien qu'il sorte pour qu'il ne tombe pas malade alors le soldat lui tend le document mais du coup le juif quand il a vu que ce rave n'a pas osé signer parce que c'était Shabbat il n'a pas osé signer lui il a dit mais si lui il n'a pas signé je ne vais pas signer alors lorsque ce rave a compris qu'il n'allait pas signer il lui a dit donnez moi le stylo moi je vais signer pour lui parce que lui il est vraiment en danger alors lorsque le soldat a vu ça je lui dis vous m'avez tué tous les juifs là vous m'avez tué donnez moi ce document moi je vais vous signer et vous allez partir tous les deux donc à quel point mes amis quelqu'un qui comprend la nécessité le besoin de l'autre peut prendre sa place mais si c'est pas prendre sa place c'est donner sa place c'est être prêt à laisser sa place et non seulement laisser sa place mais enfreindre le Shabbat parce qu'il était convaincu que c'était un cas de pico et que l'autre était vraiment en danger alors il était prêt lui à signer pour le libérer donc c'est à ce niveau là évidemment que nous sommes nous espérons un jour évidemment atteindre et avant de passer à la deuxième partie que je vous avais promis donc dans cette paracha c'est surtout pas que la fin mais le lien entre le début et la fin de la paracha j'aimerais revenir sur un point extrêmement important nous sommes ici en Israël aujourd'hui confrontés à un vrai dilemme donc est-ce que alors c'est vrai que je n'aime pas trop parler de l'actualité certainement pas de politique mais surtout de Torah est-ce que c'est justifié de tout mettre en place pour la libération des otages parce qu'on entend aujourd'hui des témoignages que ce n'est pas la priorité la priorité c'est atteindre le but de la guerre c'est exterminer Amalek jusqu'à la racine donc qu'est-ce qu'est la position de la Torah on avait parlé au tout début qu'est-ce que la Torah pense de la responsabilité qui est la mienne face à quelqu'un d'autre qui est en danger alors il y a une dans le 19ème chapitre de Vayikra dans Vayikra le verset 16 il y a marqué Lothar Hamod Aldamrecha tu ne te tiendras pas tu ne resteras pas indifférent littéralement Aldamrecha sur le sang de ton voisin de ton prochain c'est-à-dire est-ce que si maintenant je sais que l'autre est en danger et je ne fais rien est-ce que je suis responsable Rachid nous dit quand est-ce que tu enfreins c'est que si tu as la possibilité de le sauver donc maintenant on se pose la question mais quelle est la possibilité qui est en mon pouvoir pour apporter le secours à ces otages qu'est-ce que je veux faire si c'était de l'argent et l'Allah le préconise Rambam explique très bien donc est-ce que c'est l'argent est-ce que je dois payer plus combien de plus je ne veux pas payer dans quel cas je dois payer donc l'Allah est très très précise mais ici donc on sait très bien que comme la Mishnah dans Gittin nous dit on ne peut pas donner plus que leur valeur ça c'est marqué comme ça et pourquoi parce qu'il y a un principe qui s'appelle Tikkun Aolam et l'Agmara dit je ne comprends pas on pose la question sur la Mishnah qu'est-ce que ça veut dire le Tikkun Aolam la réparation du monde parce que qu'est-ce qu'il va se passer si les gens voient nos ennemis voient que nous on est prêt à payer plus pour des prisonniers alors évidemment ça va faire plus de prisonniers et tout le monde va aller prendre en otage des juifs donc ça c'est un risque et on ne doit pas prendre ce risque là Tosfod nous dit donc on peut donner plus que la valeur si on sait qu'ils sont en danger de mort donc est-ce que c'est le cas je pense que la majorité dira que oui mais dans un temps de guerre lorsqu'il y avait la destruction du temple donc là évidemment que c'était le cas courant donc tout le monde prenait des otages tout le monde prenait des prisonniers etc donc là-bas c'est un cas particulier donc est-ce que le cas d'une guerre c'est particulier alors évidemment moi je n'ai pas rentré dans la partie on va dire technique qu'est-ce qu'on vient de faire ou qu'on vient pas de faire mais j'aimerais pour clore ce chapitre apporter une réponse que le rabbi avait donnée dans une de ses lettres qui ont été c'était pas dans un livre Col Corée donc c'est des questions qui lui avaient été posées et il rajoute comme ça donc c'est il y a près de 35 ans à peu près parce qu'il y avait un danger de s'exposer parce qu'il y avait un grand on va dire des alertes à faire du mal aux juifs etc comme malheureusement ça a été souvent le cas donc ils sont en train de comploter contre les juifs qu'Hachem les protège il faut d'abord souhaiter que tout ce que les non-juifs nos ennemis vont comploter contre les juifs sera annulé et il faut penser qu'il n'y aura que du bien pour le peuple juif mais il dit rajoute mais j'ai quand même une demande à faire à chaque juif et ça ça concerne aussi bien les hommes les femmes que les enfants la première que chacun augmente un peu dans l'étude de la Torah c'est une des meilleures protections pour le peuple juif moi je me dis mais qu'est-ce que je peux faire dans mon coin pour les ratoufim pour les otages moi je ne suis pas non et bien si je dis je vais prendre sur moi d'étudier une demi-heure de plus chaque jour pour la libération des otages croyez-moi que c'est le moyen le plus efficace que vous puissiez à notre niveau bien sûr autre chose dans l'adfila par exemple rajouter un ou deux mis morim à la fin de l'adfila ce qui se fait depuis je pense dans le monde entier depuis le début de la guerre donc on rajoute des mises morim et vous allez voir donc c'est bien de terminer avec ce pson et retenez parce qu'on va le retrouver dans la deuxième partie du cours et c'est aussi dans un autre domaine où il faut aussi rajouter il dit dans la tzedakah donc c'est donner la valeur parce qu'on aurait dû jeûner si on considère que c'est un moment de malheur pour le peuple juif et que normalement lorsque le peuple juif est en danger on serait censé de jeûner donc mais c'est vrai que le mois de l'an on n'a pas l'habitude de jeûner etc il y a plusieurs raisons mais à la place du jeûne donc je dis combien coûte un repas est-ce que je peux manger pour 5 ou 6 euros donc je peux dire que 2 repas par jour c'est 10-12 euros le minimum alors je donnerai cette somme là chaque jour à la tzedakah en disant que ce soit une capara une protection pour les otages pour qu'ils reviennent en bonne santé voilà comment le rabbi termine donc ce passage que j'ai trouvé vraiment extraordinaire alors vous rappelez donc la fin et vous allez comprendre le lien que je vais faire donc à la fin c'est-à-dire dans à peu près 3 quarts d'heure d'Ezra Tachem avant de commencer j'aimerais vous lire l'introduction de Rabbein au Berkrayé à notre parasha alors évidemment l'introduction est très longue donc j'ai choisi juste un petit passage au bas midrash dans le midrash Tan Khouma que je vous ai préparé parce que je vous ai sélectionné 2-3 petits passages mais le midrash Tan Khouma cette semaine est d'une richesse éblouissante surtout pour parler d'un thème qu'on aborde pas souvent c'est ce qui va être traité à la fin de la parasha donc on a dit que tout parle de la construction et de la fabrication des pierres précieuses de tous les habits oui mais c'est vrai mais lorsque vous regardez la fin de la fin de la parasha de Tetzave le Chevi'i donc il y a à peu près 10 versets si je ne m'abuse exactement il y a 10 versets et on parle ici de l'autel pour l'encens les mesures etc il sera recouvert entièrement en or alors si c'est un instrument qui est dans le dans le chal dans le chal c'est la partie centrale la partie intérieure là où il y avait déjà le chulhan la table il y avait aussi la menorah et les trois instruments qui sont ensemble c'est la table la menorah et le misbéa pourquoi lorsqu'on a parlé des deux autres pourquoi dans Teruma on n'a pas inclus pourquoi il a été séparé ça c'est la question à laquelle vont tenter de répondre énormément énormément de riches onim déjà se posent cette question puisqu'elles sautent aux yeux on ne comprend pas pourquoi on l'a mise et surtout que c'est avec une paracha qui ne traite pas des instruments on les a tous terminés déjà dans la paracha précédente la paracha de Teruma et par quoi on a commencé j'ai dit Shemenzaidza donc par l'obligation de prendre de l'huile pure pourquoi pour l'éclairage et donc on parle ici de la menorah et donc quelques versets qui ne parlent qui ne parlent que de la menorah il y a vraiment et après après on passe après on parle donc il n'y a même pas deux versets qui parlent de l'huile et à la fin on parle de donc pourquoi je donne cette introduction pour comprendre ce que dit Rabbeinu Bechayev qui nous dit la chose suivante donc le midrash il fait allusion à un verset qui dit L'huile et l'encens réjouissent le coeur à quoi ça fait allusion explique lui-même Rabbeinu Bechayev parce que l'huile de la menorah c'est-à-dire quand on préparait pour l'allumage du camp de l'art de la menorah il était apporté au même temps que l'encens que la ketore comme c'est marqué lorsque à Haron montait les bougies c'est à ce moment-là que tu offriras la ketore l'encens et quand on dit qui réjouit le coeur mais réjouit le coeur de qui ? de Haron ? non mais ça réjouit le coeur de Dieu pourquoi ? de la même façon qu'on a dit que Dieu il s'est réjoui à la fin de la création du monde et d'où je le sais parce que David dans les psaumes le psaume Pouf Dalet 104 il a dit la chose suivante que la gloire d'Hachem soit pour toujours qu'Hachem se réjouisse de ses actes quels actes de la création du monde et on trouve et on a apporté le soir au moment où on a apporté la ketore c'est-à-dire c'est la ketore qui a apporté finalement qui a fait descendre la shekhina et la ketore elle est reliée à la menore on ne sait pas encore pourquoi mais chaque fois que le matin par exemple il y avait donc il fallait nettoyer et comme on nettoyait d'abord cinq et ensuite deux donc pas les sept en même temps donc ça aussi on va essayer de répondre à cette question et à ce moment-là on a apporté la ketore du matin et ensuite le soir il y avait l'allumage de la menore et comme il dit et lorsqu'il fait monter lorsqu'il allume donc à ce moment-là on apporte aussi l'encens et lors de l'inauguration du Mishkan l'inauguration du tabernacle à quel moment la shekhina est descendue au moment où on a allumé la menore et on a offert l'encens donc les deux sont reliés et on voit que toute cette paracha finalement on commence par le shemen et on termine par la ketore c'est ça ce qui a réjoui le coeur d'Hashan et pourquoi maintenant on compare l'inauguration du Mishkan à la création du monde parce que Dieu n'a pas ressenti d'aussi grande joie que celle de la création qu'au moment de l'inauguration du Mishkan au moment où on a apporté la ketore et c'est comme ça et à ce moment-là a résidé la présence divine et c'est pour ça que le roi Salomon a dit c'est dans le chapitre 27 le verset 9 c'est le début donc ça fait pour une autre prochaine fois et dans le traité dans le midrash de Dal Kouma on compare la création du monde à l'inauguration du Mishkan et on voit par jour chaque fois qu'il y a une création le parallèle qui est fait par le midrash très beau c'est très long on n'a pas besoin je pense qu'on avait fait les années précédentes qu'est-ce qui a été créé à la fin de toute la création c'est Adam qu'est-ce qu'il est venu faire reconnaître pour servir Dieu et qui c'est c'est un Adam donc maintenant que le Mishkan est prêt à servir il faut quelqu'un qui va travailler dedans et c'est ça bon le Rabenu Bekhaïe est plus long mais c'est tout ce que je voulais apporter comme éclaircissement sur ce point alors maintenant on a dit que ça c'est la fin de la paracha donc ces diversés qui vont parler essentiellement de la construction du de la du ce qu'on appelle le Mizbeh on appelle aussi le Mizbeh pourquoi ? pour ne pas confondre avec le Mizbeh à l'extérieur il y avait l'autel le grand Mizbeh sur lequel on faisait des sacrifices et qui était recouvert de cuivre et non pas d'or comme celui-ci alors la question qui revient pourquoi chaque fois qu'on nous dit qu'il faut apporter la Ketoret dans le sens donc c'est associé c'est obligatoirement associé à la Ménorah pourquoi les deux sont reliés on ne sait pas alors un ouvrage qui s'appelle Zéa Barer c'est un des élèves du Mégalais à Mokot qu'on a cité souvent il dit comme ça pourquoi on n'a pas donné les sept alors dans la fila du matin on cite cette fameuse Mishnah et on dit là-bas c'est quel était l'ordre alors je n'ai pas prévu il y a un roumage ça un roumage non un cidour un cidour un cidour un cidour attendez un cidour ici un cidour donc le matin dans les corbanotes on commence toujours il y a une Mishnah qu'on cite très souvent où on donne l'ordre dans lequel donc voilà comment il donnait l'ordre et ça c'est tiré de l'agmara comme je le disais tout à l'heure et ça c'est d'après la vie de Abba Shaul donc il y a tout l'ordre et j'arrive à ce qui m'intéresse donc enlever tout ce qui les sangres du Mishnah avant le nettoyage des cinq bougies ça c'était avant le sang du tamid donc on fait les cinq bougies le dame et ensuite les deux et ça c'était avant l'actored l'actored venait avant l'offrande des évarifs bon vous verrez la suite c'était juste pour mettre en valeur le fait qu'on ne sait pas on nettoyait cinq et ensuite deux on n'invarrie pas en sept alors lui il pose cette question j'ai pas compris pourquoi on n'entend pas les sept d'un coup et il va répondre à la fin donc après avoir apporté quelques éléments donc nous savons que pour ce qui est des ustensiles du Mishkan la majorité comme je l'ai déjà dit se trouve dans la paracha de Teruma et une partie dans Tetzave comme on l'a vu pour l'hôtel en or alors ça c'est à dire tout est dans Shemot pour ce qui est du service comment on doit se comporter à l'intérieur à quoi servent le Mishkan donc il y a la paracha de Vayikra et de Tzav qui parle des corbanotes comment il fallait faire les enfrandes après il y a le Shulchan la Ménorah ça c'est dans la paracha de Emor mais c'est aussi dans Vayikra et dans mais on voit que pour Shemot c'est comment on le construit et dans Vayikra c'est comment on l'utilise ça c'est la règle générale par contre pour la Ménorah donc la construction de la Ménorah on l'a vu la semaine dernière c'est dans Thérouma la forme les mesures etc et dans Tzavé de quoi on parle Shemen l'huile qu'il fallait pour allumer donc du coup ici c'est comment on l'utilise donc on n'en parle pas dans Vayikra mais on en parle dans Shemot la suite dans Thérouma et pour ce qui est de la Ketoret l'encens où est-ce qu'on parle de la construction la fabrication de l'encens et bien c'est notre paracha dans Tzavé et comment ça c'est dans Tzavé et là Avoda comment il fallait offrir qui devait l'offrir où il fallait l'offrir etc on va le voir justement la semaine prochaine dans Kittissa on va donner le complément sur la Ketoret alors c'est curieux que tout soit dans Shemot normalement on a expliqué que toute utilisation donc il y a deux on va dire deux exceptions alors que tout le fonctionnement du Mishkan du Tabernacle est détaillé dans Vayikra dans le Lévitique donc pour la Ménorah et pour le Mizbé à Hazarath pour la Ketoret tout se trouve ici dans Shemot une à proximité de l'autre donc on ne les a pas séparés et encore une fois on voit cette anomalie que tout ce qui touche la Ménorah touche aussi la Ketoret donc on n'a pas fait comme les autres alors je sais vous êtes en train de vous dire c'est un peu technique mais ça vaut le coup d'attendre j'essaye de faire le plus vite possible parce que c'est la conclusion qui nous intéresse et évidemment si je perds le temps en précision en technicité c'est parce que la conséquence et surtout la conclusion de tout ce que je vais vous dire c'est quelque chose qui nous touche directement parce que évidemment on n'a plus la Ménorah on n'a plus rien donc à quoi ça sert de connaître tous les détails que je vous donne si ça ne nous apporte pas dans notre quotidien quelque chose de plus et vous allez voir l'explication justement de ce rave qui est formidable et qui va jeter une lumière particulière sur l'ensemble de notre service d'une manière générale alors Midrash Chazal donc Tan Khouma eux c'est la première fois qu'on va consacrer un passage énorme alors je l'ai ici c'est le Midrash Tan Khouma et il y a comme ce passage-là au moins quatre passages entiers pour parler que de la Ketoré alors évidemment comme j'ai vu que c'était très long donc j'ai sauté et j'ai sélectionné des passages que j'ai trouvé pas plus intéressants que les autres mais qui nous touchent plus par exemple c'est dans le chapitre Yudalet 14 et il dit donc c'est la fin de la paracha le dernier la dernière montée Chevi'i et c'est les dix derniers versets Mahou Ketoré première question mais pourquoi on a donné ce nom Ketoré alors il dit comme ça le Kouf de Ketoré c'est Kedusha c'est la sainteté ensuite il y a le Teth Ketoré Teth c'est Tahara c'est la pureté Resh c'est Rahamim la miséricorde et Tav la dernière lettre de Ketoré Tikva c'est l'espérance et lorsque comment atteindre la pureté atteindre la sainteté avec la miséricorde parce que Dieu va nous pardonner et enfin c'est l'espérance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui donc tout ça dans la Ketoré c'est quand même fabuleux après il passe évidemment en détail mais ça je vous épargne donc tout ce qui va être dit c'est vraiment tout est très très beau par exemple il dit comme ça je ne comprends pas mais c'est quoi à quoi il sert ce misbé le Midrash n'ose pas prononcer la faute du Vaudor puisqu'ils ont fait cet acte-là Hachem a voulu les exterminer on met Moshe au Bikesh regardez ce Midrash magnifique Bikesh et il intercède pour demander la miséricorde pour eux comme c'est marqué Moshé il a commencé on dit que Moshé a supplié plusieurs lectures alors il est resté il s'est allongé par terre jusqu'à qu'Hakadosh à accéder à sa demande comme il y a marqué Hachem a regretté donc il a annulé le mal qu'il pensait faire au peuple juif Moshé Moshé maître du monde maintenant que tu as pardonné au peuple juif comment tu vas le faire alors il leur a dit comment vous la preuve que tu leur as pardonné alors non seulement ils vont construire ce que je leur ai demandé je vais venir résider avec eux c'est la preuve que j'aurai pardonné définitivement et là ils pourront apporter des offrandes des sacrifices et je pourrai enfin recevoir et là on parle de quelque chose extrêmement important le mouton le matin et le deuxième de quoi on parle du corban tamid un mouton le matin un mouton l'après-midi et on dit que tant que le tamid était offert le temple existait le peuple juif allait bien la preuve rappelez-vous lorsqu'il y a eu le siège donc le 10 TV ensuite on réussissait à monter on envoyait de l'argent à ceux qui étaient à l'extérieur et ils nous apportaient tous les jours deux moutons et nos ennemis devenaient fous mais comment on n'arrive pas parce que tant qu'ils offrent le tamid vous ne pourrez rien faire jusqu'au jour ils se sont rendus compte du subterfuge et ils ont mis deux cochons à la place ce jour le tamid a été annulé c'est un 17 tambrouze et dès que le tamid est annulé il y a eu la brèche dans la muraille et c'était la fin d'Israël donc pour montrer à quel point ce tamid est tellement important et donc et considère que ça c'est comme ça que comme nous allons le dire c'est comme si achat de manger ce qu'on lui apportait il acceptait les offrandes qu'on lui apporte et je saute la ketoret pourquoi elle vient vraiment j'ai sauté pas mal mais c'est pour aller à l'essentiel de tous les sacrifices que vous m'offrez la plus précieuse à mes yeux c'est la ketoret c'est l'encens parce que tous les autres c'est pour les besoins d'Israël c'est pour une faute le hacham aussi c'est pour une mauvaise pensée l'échlamim c'est pour une capara pour une expiation tout ce que vous voulez mais la ketoret pourquoi elle vient ça ne vient pas pour une faute pour une transgression pour une culpabilité la ketoret vient pour la joie oui voilà ce qu'on a retrouvé chez le Ben Israël on retrouve dans le Midrash la même citation de Michelet pour te montrer pour te montrer à quel point la ketoret est précieuse aux yeux d'Hachem et on dit même que David même David il a souhaité offrir évidemment il ne pouvait pas pour vous donner et je passe à la conclusion la fin du Midrash puisque c'est vraiment la fin après c'est la le Kittisa donc les dernières minutes donc après tout ce qu'on a fait dans le Mishkan on a apporté des korbanotes on a apporté on a apporté on a préparé le Mizveh on a mis les pains dans le Shulchan ce que j'avais dit dans l'introduction le Midrash se rapporte directement la Shekhin n'est descendue que lorsqu'on a offert la ketoret Minayin dont on le sait parce qu'il y a marqué une allusion au Shirashirin dans le chapitre 4 donc à quoi ça fait allusion c'est la Ola c'est les korbanes de Shélamine et donc les senteurs vont couler vont se déverser on dit que ça c'est la ketoret c'est cité en dernier et pourquoi c'est ça en cité en dernier parce que c'est à ce moment-là que lorsque la ketoret a été offert c'est que Hashem a accepté dans ce monde grâce à la ketoret vous étiez pardonné et même pour le futur comme c'est parqué dans le psaume 66 sachez que ce qui vous apportera le plus grand pardon c'est l'encens c'est la ketoret et ça c'est ce cadeau formidable que le satan avait fait à Moshe puisque c'est comme ça que Moshe savait qu'avec la ketoret on pouvait aussi annuler et faire cesser une épidémie donc ça c'est la grandeur de la ketoret un petit aperçu alors comme il dit Rabbenu Bechayé après la faute du Vaudor c'est comme si le monde avait été détruit et que la construction du Mishkan correspond à une nouvelle construction et c'est le parallèle que le Midrash va faire maintenant comme j'avais dit ceux qui posaient la question le Ramban le Fornon donc pourquoi le Midrash se trouve à la fin de Tessave et non pas dans Térouma lorsqu'on a parlé des autres et la raison du Ramban sache qu'il y a un secret c'est parce que la ketoret elle peut arrêter c'est une épidémie le Fornon nous dit c'est pour que l'on comprenne que contrairement à tous les autres ustensiles qui servaient comme on vient de le lire pour pardonner les différentes fautes du peuple juif la ketoret est séparée elle vient que pour Hachem et il y a autre chose aussi c'est que si on avait parlé des deux misbéards ensemble qu'est-ce qu'on aurait pensé celui-là est en cuivre celui-là est en or c'est sûr qu'en or il est plus important alors on aurait donné beaucoup plus d'importance à l'hôtel aux misbéards en or je dis non le plus important c'est pour vos fautes pour vous le plus important c'est celui qui est à l'extérieur c'est les corbanodes celui qui est pour moi le plus important mais c'est pas pour vous c'est le misbéard à Zahab parce que la ketoret elle est faite pour Hachem c'est comme ça qu'il explique quelles étaient les fonctions de la ketoret donc on dit que c'était Hachim Nifra c'était parmi tous les ustensiles il y avait le haron évidemment là où il y avait les pierres les tables de la loi et juste après si je vous demandais quel serait l'instrument ou le keli l'ustensile le plus important dans le Mishkan et bien on aurait dit qu'on se trompe c'est le misbéach Hazahab et pourquoi Kihoumechaper Maachir Omesameach incroyable parce qu'il a trois fonctions c'est comme ça que ça va apporter il est Mechaper il pardonne comme rien d'autre peut pardonner Maachir il rend riche pourquoi parce que le Kohen une fois qu'il avait offert la ketoret et on a eu la preuve que tous les Kohanims qui offraient la ketoret ils devenaient riches par la suite en sachant qu'ils ne pouvaient offrir qu'une seule fois la ketoret et enfin qu'est-ce que c'est aussi Mesameach ça réjouit alors on n'a pas encore parlé pourquoi Aketoret Meviach Ocher pourquoi parce qu'on fait une seule fois et quand on dit que ça annule l'épidémie qu'est-ce que ça fait exactement on dit Mesalech Haron tu peux repousser pourquoi une épidémie c'est parce que HM se met en colère donc quelle est la fonction de la ketoret chasser la colère divine et c'est comme ça qu'il explique qu'il est Mechachère Maktir c'est Mechachère c'est les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs et les mondes inférieurs avec les mondes supérieurs c'est-à-dire si on pouvait voir la fonction de la ketoret c'est quelque chose d'exceptionnel donc on n'a pas une mesure de ce que ça pouvait représenter à l'époque et c'est pour ça qu'on offrait le matin le soir pourquoi parce qu'à Yerushalayim on ne pouvait pas dormir avec des fautes donc lorsque on offrait le matin la ketoret ça venait annuler toutes les fautes qui avaient eu lieu pendant la nuit et à la fin de la journée donc le soir Ben Arbaim la deuxième encense qui était offerte c'est pour purifier et pardonner toutes les fautes qui avaient eu lieu pendant la journée c'est-à-dire que l'encense avait un rôle purificateur de l'air évidemment de toute faute pour que à Yerushalayim l'air restait toujours pur on peut même imaginer ce que ça pouvait représenter le Meshach Hormah lui aussi pose cette même question et dit pourquoi on l'a mis à la fin de la paracha parce que et ça c'est nouveau aussi c'est aussi une très belle explication parce que s'il n'y a pas le Shulchan je ne peux pas apporter du Lechem où je vais placer le pain je ne peux pas apporter du Lechem s'il n'y a pas la Ménorah je ne peux rien allumer écoutez bien le Ridush de Meshach Hormah s'il n'y a pas le Mizbeah HaKetoré il s'est fêlé il s'est cassé on nous l'a volé alors est-ce que je peux apporter la Ketoré oui contrairement à tous les autres je n'avais pas besoin du Mizbeah HaKetoré pour apporter la Ketoré ça prouve mes amis que plus important que le Mizbeah que l'hôtel lui-même c'est ce que j'y faisais c'est-à-dire la Ketoré à tel point que même s'il n'y avait pas de Mizbeah je pouvais continuer à offrir la Ketoré c'est quelque chose de grandiose parce que si j'avais compris la fonction de la Ketoré peu importe où je le fais l'essentiel évidemment c'était de la porter pour maintenir ce lien extraordinaire et pour que Hachem soit toujours en joie avec nous et satisfait et ça c'est par rapport à l'odeur puisque qu'est-ce qu'a porté la Ketoré c'est l'encens alors et c'est comme ça qu'il dit c'était tellement important que même s'il n'y avait pas de Mizbeah c'était le Meshach magnifique alors c'est vrai que le Nechoshet c'était le plus important parce que sans les Corbanot je ne pouvais pas offrir les Corbanot sans le Nechoshet mais pour la Ketoré je ne peux pas offrir sans le Mizbeah c'est impossible alors si on les avait écrits ensemble j'aurais pu penser que le plus important c'est en or mais pas du tout parce qu'on peut offrir la Ketoré même sans le Mizbeah donc si on dit mais qu'est-ce qui est le plus important ce n'est pas le Mizbeah lui-même c'est la Ketoré et c'est pour ça qu'on l'a mis à l'écart de tous les autres justensiles parce que sans les autres justensiles je ne peux pas faire ce pour quoi ils existaient mais on a mis à l'écart c'est l'autre réponse qu'il propose ici on l'a mis à l'écart ici dans un paracha où il n'a rien à faire pour que l'on comprenne que ce qui est important c'est la Ketoré et c'est pour ça on ne dit pas le Mizbeah c'est le Mizbeah pour offrir de l'encens pour bien comprendre que l'encens restait le plus important alors donc on va rapporter ici un enseignement on approche du passage que je voulais vraiment voir avec vous alors la réponse par exemple du Ramban donc j'ai ici le Sforno mais très 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 court je prends et il y a ici un secret très très profond Et c'est quoi ? Comme on l'avait déjà expliqué, c'est pour faire résider la présence divine. Et d'après ce qu'on a dit, à quel moment est venue la présence divine ? Au moment où on a offert la kétorelle. C'est-à-dire que tout, et c'est comme ça qu'il veut lire ici le Ramban, c'est que pourquoi on l'a mis à la fin ? Pour que tu comprennes que c'est la finalité de tout le livre de Shemot, c'est-à-dire pourquoi on est sorti d'Egypte et pourquoi on construit le Mishkan pour faire résider Hachem. Et qu'est-ce qui fait finalement que la résidence, que la présence divine peut descendre ? On dit que c'est la kétorelle, c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin. Le fort nom va plus ou moins dans ce chemin aussi. « Ve no ati shama libnei israel, et je serai présent pour l'épine israel. » « Ve cheneid moshera benu v'amrozea davarachetiva shem taassur ve yera lechem kevodachem » Faites ce que je vous demande, ceci, et vous verrez que la gloire de Dieu apparaîtra. « Avala ya inyanze bamizbeach lechabet et tahel idbarach achare boho lekabel beratzon avodat amo bekorbanot ha boker ve aerev, ulshachar panav, ulshachar panav beminchat ha ketoret al derech, havu l'Hashem kevod shemo, c'est ou mincha ou boh lefanav » Dans l'ivraie ayamim, le chapitre 16, verset 29, dit « Havu l'Hashem kevod shemo, apportez à Hashem kevod shemo la gloire de son nom. » Comment ? « Te'ou mincha, apportez l'offrande au bohu lefanav et vous pourrez vous présenter devant lui. » Le Sforno utilise cette citation pour nous dire « Et à quel moment donc finalement Hashem est devant nous ? » « Au moment où on apporte quelle offrande ? » « Et quelle offrande la dernière ? » « Laquelle ? » « Encore une fois la ketoret. » C'est magnifique. Donc finalement tout le monde va dans le même sens, que ce soit avec d'autres versets, le Ramban ici, le Sforno, tout le monde va dans le même sens. Et même d'ailleurs dans la paracha de Shemini, dans Vayikra, là-bas, on parle de l'inauguration. Et qu'est-ce qui est dit ? « Vayavo Moshe ve Aaron el ohel moe, vayetseu » Moshe et Aaron sont venus à la tente d'assignation. « Vayetseu vaivare hueta am » Et ils ont béni le peuple. « Vayera kevod Hashem el kolaham » Et la gloire d'Hashem est apparue à tout le peuple. D'après ce qu'on vient de dire, à quel moment est apparue la gloire ? Au moment de la ketoret. Mais il n'y a aucune allusion ici qui est faite à la ketoret. Alors écoutez, « Ouvrez les oreilles avec Rashi. » « Vayavo Moshe ve Aaron. » « Laman iknesu » Pourquoi ils sont rentrés tous les deux dans l'ohel moe'en ? « Matzati be parashat milu'im be braita han-no-sef et al-torat kohanim she'lanu » Il a trouvé donc la source dans une braita. « Laman iknas Moshe im Aharon » Pourquoi Moshe est rentré avec Aharon ? C'est assez étonnant. « Lélamédo al-ma'ase ha-ketoret » C'est pour lui apprendre comment faire la ketoret. Mais on est le jour de l'inauguration. On parle ici du jour où ils sont rentrés. Mais Moshe, pendant les sept jours où il rentrait, il sortait. Oui, Moshe, il pouvait rentrer. Mais pas Aharon. Donc il ne pouvait pas lui montrer comment faire la ketoret. Peut-être qu'il est rentré pour autre chose. Alors il dit non. Donc Aharon, il a vu, on a fait tous les corbanotes, on a tout fait, mais la Shekhina ne descend pas. Alors il avait de la peine. C'est encore avec moi. Et c'est pour ça que « Le Yarda Shekhina d'Israël » « Amar lo Moshe » Non, Moshe, pas du tout. « Moshe achi » Et à ce moment-là, Moshe dit « Viens avec moi, Aharon, tu vas rentrer et tu vas voir que la Shekhina, à ce moment-là, elle va descendre. » « Le Yarda Shekhina d'Israël » Et il explique dans Je m'a compris. Au moment où ils ont fait toutes les corbanotes, pourquoi la ketoret a attendu tellement longtemps ? Et il explique Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Vous allez rester à la porte. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Et la ketoret, elle ne pouvait pas être faite à l'extérieur. C'est pour ça que Moshe ne pouvait pas enseigner à Aharon comment faire la ketoret. C'est le huitième jour. C'est-à-dire le jour même de l'inauguration. C'est-à-dire le jour même de l'inauguration. Donc même ce qu'il a fait, c'était pour enseigner, mais ce n'était pas l'actoret qu'il considérait comme la première offrande. Alors quoi ? Mais de là, ce qu'on apprend, c'est que, encore une fois, c'est que lorsque Aharon lui-même avait appris, il a apporté la ketoret dans l'après-midi. À ce moment-là, la shekhinah est descendue. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la ketoret et la shekhinah. Alors que tout le reste avait été fait, ça n'a pas de valeur. C'est l'actoret qui compte. Alors, maintenant, ça c'est par rapport aux différentes explications qu'on a données. Alors, on arrive maintenant à un midrash, et ça, ça va être notre, on va vers notre conclusion. C'est un midrash qui s'appelle le midrash Tadshé. Donc, il n'est pas très connu. Et il dit la chose suivante. La menorah, elle équivaut au olam habba. Pourquoi ? Parce que dans le olam habba, en rak or a shekhinah. La seule chose qu'il y a dans le olam habba, c'est la lumière de la shekhinah. Et donc, c'est par rapport à la lumière de la menorah. La menorah, elle est considérée comme le olam habba. Ensuite, par rapport au misbeach haketoret. Le misbeach haketoret, à quoi il correspond ? Il dit, dans ce midrash, c'est la nechama de l'homme. C'est-à-dire la nechama qui se trouve dans le corps. Donc là aussi, parce qu'on sait très bien que la ketoret, c'est une odeur. Et qui c'est qui profite de l'odeur, comme c'est marqué dans l'embrachot ? Et bien, c'est la nechama. Et donc, la nechama de l'homme qui profite de cette odeur, c'est le misbeach. Et il reste le corps de l'homme. À quoi ça va correspondre ? Au misbeach ha nechoshet, là où on offrait les corbanotes. Parce que là, c'est quelque chose qui se consommait comme la consommation. Donc finalement, il y a aussi le shulchan. Là, on mettait le pain. Donc, il y a le pain et les corbanotes. Donc, le shulchan qui va avec le misbeach de l'extérieur. Et la menorah par père. Et la menorah qui va avec le misbeach. Ha-zahav, parce que les deux relèvent de l'âme et les deux autres du corps. Alors, le khliyakar nous dit. Misbeach ha nechoshet. Qu'est-ce que c'est ? Kaparat nefesh behemid. C'est pour réparer notre âme animale. Et c'est pour ça. Et là, le zahav, me kaperet à la nechama. La kétoret, c'est pour réparer la nechama. C'est pour ça qu'on apporte une bonne odeur. Et rappelez-vous qu'on avait souvent dit. De quelle terre Dieu a pris ? C'est là où allait être posé le misbeach ha nechoshet. L'hôtel pour les corbanotes. Pourquoi ? Parce que comme Kaparatot, de l'endroit où va venir son pardon, il va venir. Et donc, il a été créé. Comme dit le midrash. Maintenant, à la nechama, c'est là-bas que la nechama a été prise. Donc, on le sait. Et la kilokamima. Donc, ça correspond à quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça que l'odeur n'est pas quelque chose de matériel. Et c'est pour ça que ça correspond très bien à la nechama, qui, elle aussi, l'âme, n'est pas d'ordre physique, mais métaphysique. Alors, je reviens maintenant à ce qu'on a dit. C'est ce qui va nous permettre de bien, bien comprendre le lien entre la Ménorah et la Ketoret et le misbeach hazaam. Alors, écoutez, parce que c'est très, très beau. Alors, il nous dit comme ça. C'est le Zerabarer, comme on l'avait dit, c'est le fameux élève de Talmide du Megalé à Mokot. Il nous dit combien de fois est citée la Ménorah dans la Torah. Alors, lorsqu'on va se rendre compte, ce que, contrairement à la Ketoret, beaucoup plus de fois, les autres ustensiles non plus n'ont pas été citées souvent. Mais la Ménorah, et ici, dans Teruma, sa construction, dans Tetzavé, on nous parle de l'huile, de l'allumage, il y a aussi la parasha de Émor et il y a la parasha de Beha Alotra. Quatre fois. Donc, la Ménorah, on en parle à quatre reprises dans la Torah. Et le Midrash, lorsqu'il pose cette question, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pour donner plus de magnificence et pour agrandir la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on en parle quatre fois. Et on ne pouvait pas prendre le Aaron et parler dix fois, ça fait encore plus. C'est quoi ce chiffre quatre et pourquoi la Ménorah ? Alors, c'est la question à laquelle il va essayer de répondre. Curieusement, lorsqu'on parle de la Ménorah, on dit aussi dans le Midrash que Moshé n'arrivait pas à comprendre comment d'un seul bloc pouvait sortir une Ménorah. Une Ménorah avec, comme on va voir, toutes les décorations. Il y avait d'abord les gobelets, il y avait les pommes, les pommeaux, il y avait les fleurs. Comment c'était possible ? Hachem lui a montré quatre fois. Quatre fois, il lui a montré, voilà comment la Ménorah. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait Moshé ? Il a pris l'or, il l'a jeté et la Ménorah, elle est sortie d'elle-même. Alors, on voit que le chiffre quatre est lié à la Ménorah. Quatre fois, il lui a montré, à quatre reprises, elle est citée. Et qu'est-ce qu'il y a quatre aussi ? On dit dans la Mishnah comment l'enseignement se transmettait. Donc, Moshé passait en premier à Haron. Ensuite, à Haron, il y a les deux fils. Les deux fils, Elazar et Itamar qui rentraient. Donc, Moshé répétait encore une deuxième fois. Après, il y a les soixante anciens qui arrivaient. Moshé répétait donc une troisième fois. Et après, tout Israël. Et donc, Moshé répétait quatre fois. Donc, quatre fois, il est répété. Haron l'écoutait trois fois. Et les enfants, deux fois. Et les ékinimes. Pardon. Haron, il écoutait donc quatre fois. Puisque les quatre fois. El Hazar, trois fois. Les ékinimes, deux fois. Et Israël, une fois. Pardon. Bon repère. Donc, au total, c'est quatre fois comme on vient de le voir. Alors, pourquoi il faut quatre fois pour agrandir la Torah ? On nous dit que quatre fois, c'est le minimum pour comprendre un message de Torah. C'est-à-dire que si je ne lis pas quatre fois un enseignement de Torah, je ne l'ai pas compris. Et après, il faudra quarante fois pour l'intégrer et pour être sûr que je ne l'oublierai jamais en une fois. C'est comme ça que c'est rapporté dans l'Akbar. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici ? C'est qu'on fait le parallèle entre quatre fois tout ce qui est lié à la Ménorah et par rapport à la Torah. Puisque quatre fois, comme pour la Torah. Donc, on a une similitude entre la Ménorah et la Torah. On continue. Pour qu'on continue avec la Ménorah. Les cachettes à Ménorah, vient le Harizal. Et aussi, le garçon de Wynne explique que... Mais quels sont les liens entre la Torah et la Ménorah ? D'accord, c'est spirituel. Est-ce qu'il y a un lien beaucoup plus probant ? Alors, je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est sûr, l'année dernière et avant-dernière, non. Peut-être même avant. Mais ils nous ont révélé un secret d'une beauté époustouflante. D'abord, si je vous demandais, quel est le chiffre qui représente la Torah ? Alors, généralement... Alors, certains vont dire 9 parce que c'est le Emet. C'est faux. Le chiffre qui représente la Torah, c'est le Vav, c'est-à-dire le 6. Les tables, elles mesuraient Sidfahim. La Torah a été donnée le 6 Sivan, par la sixième génération depuis Abraham. Et la Torah orale, c'est Shisha Sidré-Mishtin. Il y a Fizondre. Donc, il y a aussi 66 Mafertot, traité à 66. Bon, il y a énormément de chiffres 6 qui reviennent. Et pourquoi ? Parce que Vav, qui est le Vav-Ahibo, généralement est admis comme celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, le matériel et le spirituel. Donc, la Torah nous a été donnée pour unir, tout à l'heure, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui réunissait les mondes inférieurs ? C'était la Ketorette. Donc, mettez ça de côté, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Donc, vient l'Eurizel et nous dit. Combien de branches il y a ? 7. Combien de pommos il y a ? Kaftorim, 11. Combien de plahim, de fleurs ? 9. Quelle était la mesure minimale de la Ménorah ? Il fallait 17 et plus. Certains disent 18, mais à partir de 17, c'est caché, mais il faut qu'il y ait 17 et plus. Et combien de coupes il y avait ? De Gevi'im, 22. Voilà pour les chiffres. À quoi ça correspond ? 7 branches. Le livre de Béréchit, le premier verset, il y a 7 mots. Béréchit, bara, eloquim, et ashramahim, ve'et, ha'aret. 7 mots. Les 11 pommos, 11 kaftorim, ve'ele shemot, ben d'Israël, abab isra'im. 11 pommos, 11 mots pour le premier verset de Shemot. 9 fleurs, va'ikra el-moshé. Donc, 9 mots dans le premier verset de va'ikra. 17 la mesure, le livre Bami d'Bar. 17 mots, je l'ai fait, je vais faire l'agrégation, vous pouvez le faire. Il y a 17 mots dans le premier verset de Bami d'Bar. Et 22, je me suis dit, ce n'est pas possible, pourquoi il est tellement long le premier verset de Devarim ? Je l'ai lu, vous pouvez faire de même et vous allez voir. 22 coupes qui correspondent aux 22 mots dans le premier passouk du livre de Devarim. C'est-à-dire, tout ce qui touche la Ménorah est lié au premier verset de Béréchit, Shemot, va'ikra, Bami d'Bar et Devarim. Donc, je prends le nombre de mots dans chaque verset et le total me donne, donc 7 plus 11 plus 9 plus 17 plus 12, 66. Encore deux fois 6. 6 parce qu'on a dit que c'est lié à la Torah. 66, le nombre de traités. Donc, la Ménorah est intimement lié avec la Torah, mes amis. La Ménorah est le symbole par excellence de la Torah, comme je viens de vous le démontrer. Et c'est ce que dit David dans cette psaume. Le début, la porte, littéralement, de tes paroles vont éclairer. Regardez comment c'est éclairant. Parce que le début de chaque parole, c'est-à-dire, prends le début de chaque livre de la Torah et Yair vont éclairer, comment on va éclairer ? Comme la Ménorah, parce que tu trouveras les mêmes chiffres qui sont reliés à la Ménorah. Magnifique. Donc, la Ménorah, c'est la Torah. Et c'est pour ça que, donc, quatre fois, c'est pour que l'on comprenne qu'il fallait vraiment intégrer la Torah. Alors maintenant, il dit comme ça, pourquoi, c'est le Zéb Avarer qui explique, j'ai écouté de mon maître Rabbi Avraham, apparemment c'est un de ses maîtres, pourquoi on est Métivine 5 et ensuite 2, parce que, et on dit aussi que c'est lié à la Torah, parce que tout ce qui touche la Ménorah, et pourquoi, mais 5, si je dis que la Torah a 5 livres, ça va très bien, mais pourquoi 2 ? Rappelez-vous ce qu'on a dit, le paragraphe de Vahib Bintsoa HaAron dans Bamidbar, on dit que ça c'est un livre en soi, donc Bamidbar, c'est pas un livre, mais 3. Donc 3 plus les 4 autres, ça fait 7. Donc d'après ceux qui disent que Vahib Bintsoa, il y a 7, alors il y a 7 livres dans la Torah, et c'est comme ça que je comprends, que c'est 5 d'une part, pour ceux qui disent qu'il y a 5 livres, et après je fais les 2 séparément, mais en tout il y a 7, comme les 7 livres de la Torah d'après cet avis-là. Alors, maintenant qu'on l'a trouvé pour la Ménorah, alors qu'est-ce que c'est la Ménorah ? On a dit que c'est la Torah. Alors qu'est-ce que c'est la Ketoret ? Et là, c'est un rachis, un rachis qui dit au nom de Rabbi Moshe Haddarshan. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, lorsque je regarde la Ketoret, le mot Ketoret, il y a comme Atbash, il y a aussi une autre permutation, où le kuf peut devenir Dalet. Et d'après cette permutation, que je ne rentre pas dans l'explication, et puis à la place du kuf, de Ketoret, je mets un Dalet. Je vous laisse deviner. Donc, il y a Rech et Tav, donc 600, Teth, 9, 609, et 4 Dalet, 609 et 4, 613. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, que si la Torah, la Ménorah c'est la Torah, la Ketoret, c'est les mitzvot, c'est les deux vont de pair. Et où est-ce qu'on a vu qu'il y avait un lien entre les mitzvot et l'odeur ? Bien sûr, vous l'avez trouvé. Qu'est-ce qu'on a dit à Pes, à Soukot ? On prend les Arba Minim. Le Etrog, c'est celui qui a Torah et mitzvot. Le Lulav, il a Torah sans mitzvot. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de mitzvot. En plus, il y a le Haddaz, celui qui fait les mitzvot, mais n'étudie pas, sans Torah. Donc, il n'y a que l'odeur, il n'y a que les mitzvot. Et là, Arba, ni odeur, ni senteur, ni goût, ni odeur, c'est-à-dire ni Torah, ni mitzvot. Donc, on voit comme cette fameuse histoire où Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti de la cave, la deuxième fois, il a vu un vieillard qui a porté deux rameaux de Haddazim. Et il a dit, où tu vas apporter à ma femme ? Pourquoi deux ? Il a dit, regarde comment ils aiment les mitzvot. Mais qu'elle rapporte, parce qu'il a porté deux au lieu d'une ? Mais non, parce que le Haddaz, qui symbolise l'odeur, et c'est pour ça que certains disent qu'il est bon de faire la mitzvah de Boré Minebessamim, de sentir le vendredi, comme on le fait à la sortie, le fait aussi à la rentrée. C'est comme ça qu'il est rapporté. Et maintenant, je termine, puisqu'on est le Chodesh Hadar. Donc Hadar Aleph, certes, c'est par ce que j'avais commencé. Et il est dit que dans le livre de Tehillim, le seul verset qui est doublé, le verset qu'on a lu dans Rabbeinu Bechayé, qu'est-ce que ce terme dit ? Tout Maneshama Tehalel va faire la louange. Et l'Agmara, elle pose la question, pourquoi pour une odeur, je dois faire une bracha ? Et on apporte ce verset. Pourquoi ? Parce que quand je considère que c'est l'âme qui finalement profite de cette odeur, c'est pour ça que je fais une bracha. Mes amis, on dit que la Ketoret, et c'est comme ça que le Chodesh Hadar, donc je dis Maintenant, on va dire que c'est l'homme qui se réjouit. Quelles sont les deux fêtes où on se réjouit qui ont été rajoutées par le Chalamim ? On dit, il y a la fête de Pourim et il y a la fête de Chanukah. Regardez, Chanukah, c'est le Chemen, c'est la Ménorah. Donc ça, ça va très bien avec Chemen. Mais après, il y a la Ketoret et la Ketoret, ce serait quoi ? C'est la fête de Pourim. Mais comment la fête de Pourim est liée à la Ketoret ? Alors, d'après le livre de Kabbalah, vous savez que chaque moi correspond à un des organes du visage. Et à quel organe correspond Hadar ? Par exemple, les yeux, c'est Amouz et Hav. Et le nez, à quel moi il correspond ? À Hadar, parce qu'il est relié avec l'odeur. Comment je le sais ? On a deux libérateurs, deux Goalim, on dit, Mordechai et Esther. Mordechai, on va le voir dans la paracha de la semaine prochaine, Mordero. La Gemara pose à la fin de Chuline, d'où je sais que Mordechai est de la Torah, parce qu'il y a marqué là-bas Mordero. Et on a ramé un Mordachia, c'est la myrrhe écrasée. Donc, le nom de Mordechai est lié à l'odeur, à la myrrhe. Et on sait aussi que, quel était le vrai nom de Esther ? C'est Hadassah, c'est l'odeur. Donc, comme on répète ici, Donc, si c'est par rapport à l'odeur, pourquoi il y a deux fois ? Parce que des fois, il y a Hadar 1 et Hadar 2. C'est-à-dire, je dois profiter de cette bonne odeur pour agrandir la Torah, agrandir ma Torah. Mais de quoi il est question ici, mes amis ? Vous avez compris. C'est que si je dis que l'odeur, c'est les mitzvot, parce que c'est lié à la k'toret, et que k'toret, c'est lié aussi à la fête de Pourim, au mois de Hadar. Donc, le mois de Hadar, diront nos khachamim, comme Elul, c'est une préparation à Rosh Hashanah, à Tichri, et bien Hadar est une préparation à Nisan. Nisan représente la Géoula finale. Et bien Hadar, c'est notre préparation. Et comment un juif se prépare, de la meilleure façon, c'est en améliorant son comportement. C'est-à-dire que le mois de Hadar, c'est un mois de Teshuvah. Plus que dans l'étude, c'est plutôt dans l'action, dans les mitzvot. Chacun doit prendre sur lui une mitzvah, mieux faire une mitzvah, faire une mitzvah qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Mes amis, c'est ça qui est le secret de la k'toret, puisqu'on n'a pas l'encens. Alors, comment je peux connecter le monde en haut et le monde en bas ? C'est que chaque fois que je fais une mitzvah, c'est comme si j'offrais de l'encens. Reach mihoach l'Hachem, ça c'est la bonne odeur pour Hachem. Et lorsque Hachem sera inondé de notre bonne odeur, alors il désira que nous aussi on puisse profiter et on viendra tous à Yerushalayim apporter la vraie encens dans le mitzvah Khazahab du troisième bête amigdash.